Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous donner une niche universelle qui fonctionne absolument à chaque fois, qui est toujours rentable et que vous pouvez appliquer dans des tas de domaines. Alors si ça vous semble un petit peu mystérieux, regardez la vidéo en entier parce que je vais tout vous expliquer. Alors, le choix de la niche, lorsqu'on veut faire de l'entrepreneuriat en ligne, que ce soit avec un blog, que ce soit avec une chaîne YouTube ou que ce soit avec un podcast, c'est absolument fondamental. En fait, si vous voulez que votre projet en ligne fonctionne, il y a toujours trois trucs qu'il faut respecter. Donc je vous l'explique très très vite. Il y a toujours trois trucs. Il y a le positionnement. Le positionnement, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire, quelle niche allez-vous attaquer, sous quel angle d'attaque, de quoi allez-vous discuter, qu'est-ce qui va vous permettre de vous différencier. C'est fondamental parce qu'il faut savoir qu'il y a des niches qui ne vont pas fonctionner. D'accord ? Par exemple, si vous faites, je ne sais pas, une chaîne YouTube sur les soldats de plomb, il est fort probable que vous ayez de l'audience, mais ça va être compliqué de la monétiser. Donc le positionnement, c'est clé. Si le positionnement n'est pas bon, ça ne peut jamais marcher. Ensuite, il y a la crédibilité. C'est-à-dire, est-ce que vous inspirez assez confiance à votre audience pour faire des ventes ? Donc ça, ça va se travailler par la qualité de vos contenus, donc la qualité de vos vidéos, la qualité de vos articles, la pertinence de votre offre. Est-ce que vous êtes capable de montrer aux gens qu'ils vont obtenir un résultat ? Et enfin, il y a la promotion, c'est-à-dire l'ensemble des actions que vous allez mettre en place pour vous faire connaître. S'il manque un seul de ces points, votre projet en ligne ne peut pas fonctionner. C'est logique. Imaginez que vous ayez un blog, une thématique qui marche bien par exemple. Vous avez un blog sur le développement personnel, mais les articles ne sont pas bons. Vous n'avez pas de crédibilité, vous ne ferez jamais de vente. Imaginez que vous ayez un blog, une thématique qui marche bien, j'en sais rien, une thématique de sport et vous apprenez aux gens à préparer un ultra-trail. Voilà, c'est un truc à la mode. Et que vous ne faites absolument rien pour vous faire connaître. Personne ne sait que votre chaîne ou que votre blog existe. Ça ne marchera pas. Et enfin, le positionnement, c'est aussi clé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes sur une niche sur laquelle il n'y a pas de marché, vous pourrez faire tous les efforts que vous voulez, faire les meilleurs articles du monde. Il n'y aura pas de marché, vous ne ferez pas de vente. Donc, pour qu'un business en ligne fonctionne, il faut les trois choses. Le bon positionnement, la bonne crédibilité et les bonnes techniques de promotion. Et normalement, quand on applique ça, ça fonctionne. Quand on a le bon positionnement, ça veut dire qu'on est sur un marché qui est porteur. Quand on est crédible, ça veut dire qu'on inspire confiance. Donc, les gens ne vont pas hésiter à acheter vos produits. Et quand on fait de la promotion, on se fait connaître. Donc, évidemment, on a une audience, on a du trafic et on peut faire des ventes. Donc, il vous faut absolument ces trois choses-là. Donc, le choix de la niche, c'est clé. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui se posent des questions sur le choix de la niche et qui se disent, ah là là, mais comment est-ce qu'on fait pour y arriver ? Comment est-ce que je suis sûr que la niche que j'ai choisie, est-ce que, comment je suis sûr que cette niche est porteuse ? Est-ce que mon positionnement va me permettre d'avoir un projet qui est rentable ? Je vais vous donner là une niche, une manière de voir les choses qui fonctionnent à chaque fois et que vous pouvez appliquer dans plusieurs thématiques. En fait, cette niche, c'est de toujours se rapporter aux euros. Alors, je vous explique. Imaginez que vous soyez bricoleur, vous êtes un bricoleur hors pair et vous vous dites, je vais apprendre aux gens à faire leur électricité. Ça va être assez compliqué de monétiser ça parce qu'il va falloir déjà que vous trouviez les gens pile au moment où ils soient en période de chantier chez eux. C'est-à-dire qu'avant, ils ne seront pas intéressés par votre blog ou votre chaîne et après, ils ne seront pas intéressés non plus. Donc, il faut viser une fenêtre de tir qui est réduite. Et puis, il faut savoir que les gens, quand ils ont les moyens de faire des gros travaux, ils vont prendre un artisan. Et s'ils n'ont pas les moyens, ils vont plutôt essayer de se faire aider par un copain qui s'y connaît, etc. Donc, ça va être très compliqué si vous êtes un bon bricoleur, que vous êtes super doué en électricité, de vendre des e-books sur « refaites votre électricité vous-même ». Ça va être assez compliqué à faire. En revanche, si vous appliquez la technique du « rapportez-vous à l'euro », vous pouvez monter un business en ligne qui est rentable. Dans le cas du bricolage, ça va être par exemple d'apprendre aux artisans à développer leur business, d'apprendre aux artisans à gagner des euros. Vous avez des artisans qui démarrent leur activité, qui deviennent plombiers, qui deviennent électriciens, qui n'ont pas forcément beaucoup de clients, qui ne sont pas à l'aise avec les devis, les normes, la négociation commerciale. Et bien, vous pourriez créer un blog qui montre aux artisans comment développer leur chiffre d'affaires. Il y a des exemples aux États-Unis de très très gros business en ligne qui tournent autour de cette thématique. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes super doué pour faire des créations artistiques de vos mains. Et à chaque fois que vous essayez de les vendre, vous faites quelques centaines d'euros, mais c'est compliqué d'en vivre. Et bien là encore, rapprochez-vous des euros. Au lieu de faire un blog qui explique aux gens comment on fait des colliers et on les vend, expliquez plutôt aux gens comment on gagne de l'argent avec ses propres créations. Avec ses propres créations. Ça, par exemple, il y a un blog qui s'appelle Les Pies Bavardes, qui est animé par Mélanie, quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé par le passé. Et ça marche extrêmement bien. Son blog, c'est comment vendre vos créations en ligne. Donc, elle n'explique pas aux gens comment est-ce qu'on fait des bijoux artisanaux. Elle leur explique comment est-ce qu'on gagne sa vie avec ça. Et donc, elle peut vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations et elle en vend beaucoup. Ça marche très bien. Donc, à partir du moment où vous avez un loisir créatif, rapprochez-vous aux euros. Si par exemple, vous êtes passionné par l'aquarelle, expliquez aux gens comment est-ce qu'on peut monter un business autour de la vente d'aquarelles. J'avais un client coaching qui faisait des gâteaux d'anniversaire sur mesure avec des formes, etc. Et il en vendait plein dans son voisinage. Et il me disait, mais j'ai envie de vendre des e-books pour montrer aux gens comment est-ce qu'on fait des gâteaux de ce genre. Je lui dis, non, tu vas montrer aux gens qui aiment cuisiner comment monter un business de vente de gâteaux depuis chez eux. Donc ça, ça fonctionne bien. Imaginez qu'aujourd'hui, vous soyez avocat. Eh bien, si vous voulez vous raccrocher à l'argent, vous pourriez expliquer aux avocats débutants comment on développe sa clientèle. Imaginez que vous soyez dingue de danse de pole dance et que vous vouliez vendre des formations sur le pole dance. Évidemment, vous pourriez sans doute créer et vendre des formations qui expliquent aux gens comment on améliore ses performances dans cette discipline. Mais vous pourriez aussi leur expliquer comment est-ce qu'on devient professeur et comment est-ce qu'on en vit. Donc ça, c'est un truc qu'on pourrait faire, par exemple, dans la danse. Dans la danse. Attendez, j'ai... Voilà. Et on se rattache aux euros. Donc vous comprenez un petit peu le principe. À partir du moment où vous avez un talent particulier, plutôt que d'essayer de vendre des formations sur ce talent particulier, vous allez plutôt montrer aux gens comment est-ce qu'on arrive à vivre de ce talent particulier. Et tout à coup, des niches qui sont difficiles à monétiser deviennent monétisables. Donc à partir du moment où vous avez un talent particulier et que vous vous dites qu'il est difficilement monétisable, expliquez plutôt aux gens comment est-ce qu'on devient un professionnel dans cette thématique. C'est un moyen extrêmement simple et qui peut s'appliquer, comme je vous l'ai montré, dans une variété de thématiques qui est absolument énorme. Si vous avez travaillé en restauration, expliquez aux gens comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser un restaurant. Si vous êtes par exemple graphiste freelance, au lieu d'expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait pour mieux dessiner, expliquez-leur plutôt comment est-ce qu'on devient un graphiste qui travaille à son propre compte et qui a du succès. Et la gamme de produits est vraiment énorme. Vous allez expliquer aux gens comment est-ce qu'on va trouver des clients, comment est-ce qu'on gère sa relation par rapport aux impôts, par rapport à son banquier, comment est-ce qu'on négocie, comment est-ce qu'on utilise Photoshop dans ses dernières versions. A partir du moment où vous vous raccrochez à l'argent, il y a toujours une gamme de produits énormes que vous pouvez mettre en place. Donc ce que je vous conseille de faire si vous avez du mal à trouver une niche pour votre blog, c'est tout simplement de réfléchir à votre talent et de voir comment vous pouvez le raccrocher aux euros, c'est-à-dire montrer aux autres comment ils peuvent en vivre. Je vous assure que l'astuce de se raccrocher à l'argent fonctionne extrêmement bien et vous pouvez l'utiliser dans un très large choix de thématiques. Évidemment, une fois que vous aurez déterminé votre thématique, vous aurez besoin de tactiques pour avoir du trafic et pour lancer votre affaire en ligne. Pour ce faire, je vous conseille fortement de cliquer sur le lien qui est dans la description puisque je vais vous donner une formation Trafic d'une heure qui va vous montrer comment amorcer la pompe à trafic, comment augmenter le trafic de votre blog. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de la liker et de la partager. J'espère également que cela vous donnera des idées pour développer votre business en ligne. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Ciao !